As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto avec cette petite palette de monsieur et madame Dickay que j'adore de la folie, de la mort qui tue parce que c'est une marque du groupe L'Oréal que j'affectionne depuis bientôt des années et donc voici les couleurs, je m'en suis inspirée pour réaliser ce make-up qui est tout en rosé, bleuté, violacé voilà donc j'adore cette palette, j'en suis fan on peut réaliser vraiment d'autres petites choses avec tous ces couleurs ici bleu et vert, émeraude il y a aussi du nude on va dire avec toute cette partie marronnée donc écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira et n'oubliez pas de vous abonner si toutefois cette vidéo vous a plu je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous, ciao on commence tout de suite ce tuto par la base primer potion d'Urban Dickay en teinte originale qui est un beige clair qui va nous permettre d'avoir cette paupière unifiée d'une même couleur et permettre aussi au fard de ne pas plisser dans les, enfin de ne pas filer dans les plis voilà ça c'est un incontournable, vous pouvez le faire ou ne pas le faire moi je sais que j'ai pas trop la paupière grasse donc du coup je peux éviter de le faire de temps en temps ensuite on va prendre un rose pâle, le flatline qui va en fait aller dans la lignée de ce que je fais d'habitude c'est vraiment une habitude que j'ai moi d'illuminer le regard donc en coin interne voilà avec cette couleur très très pâle et aussi en ras de sourcil inférieur donc voilà pour étirer ensuite je vais venir avec le backlash donc c'est un rose assez flashy que je pose vraiment sur la paupière mobile un petit peu après le rose pâle et vraiment en espèce de carré on va dire sur la paupière mobile c'est ce qui va me permettre d'avoir cette couleur pop alors là ça fait bizarre j'avoue d'une couleur comme ça pop sur la paupière parce qu'on voit pas trop l'intérêt ensuite je prends le flashback donc sur la banane je vais vraiment dessiner le creux plus le coin externe ça va me permettre en fait de faire cet effet de transition qui va venir ensuite prolonger la paupière vers le haut que je vais vous montrer tout à l'heure donc là je pose bien ma couleur violacée dans le creux je l'utilise aussi pour faire mon ras de cil inférieur ce qui fait que ça va vraiment donner une homogénéité dans les couleurs du maquillage que haut et bas vont entre guillemets se mêler et là je prends le évidence donc c'est un peu un bleu foncé un bleu nuit et je viens en fait poursuivre la ligne du précédent phare voilà je le remonte vers le haut je crée en fait le coin externe que je tire dans la diagonale en fait de mon oeil enfin de l'extérieur de mon oeil et je viens reposer un petit peu de phare sur la paupière inférieure aussi ensuite je prends le omen pour faire le ras de cil inférieur c'est un peu un violacé beaucoup plus clair pour faire un peu cet effet lumineux en ras de paupière je prends un eyeliner un col noir pour faire le ras de cil inférieur pour intensifier qu'il y ait pas mal de couleurs je le mets en muqueuse aussi ça tiendra super bien ensuite je prends le Big Fatty pour faire mes cils pour vraiment bien allonger je vous rappelle qu'il faut aller en zigzag en remontant voilà pour plus d'intensité en général j'en mets deux couches donc là vous voyez à peu près déjà ce que ça donne donc le color riche noir c'est la teinte 101 de chez L'Oréal le col et là je passe au rouge à lèvres donc c'est la teinte 188 de chez Maybelline New York mais aussi au L'Oréal quoi mon L'Oréal et c'est le Mauve Malibu que je viens appliquer au pinceau pour plus de définition vous voyez que j'essaye pas vraiment en fait de focaliser sur les lèvres puisque j'ai les yeux chargés on va venir vraiment poser un rouge à lèvres normal on va pas essayer de faire un effet 3D ou un ombre ellipse on va rester vraiment dans quelque chose de très neutre voilà donc vous avez un aperçu de ce que donne ce maquillage j'espère vraiment que ça vous aura plu pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très très bientôt c'est à dire demain pour une nouvelle vidéo je vous embrasse énormément je vous fais d'énormes gros bisous et à bientôt ciao are you listening